on est quelques lignes après l'étude de la page on reprend l'histoire quatre lignes après l'église c'était des biryonim des gens qui étaient des voyous voilà qui étaient dans le quartier de la lumière et à vous mettez un rêve et tout va le l'embêter et l'embêter beaucoup avec la barrière mais il n'aura eu qu'est-ce qu'il a vu mais il a prié pour qu'il meurt et sur ce on est parti pendant trois heures à bras les brouillades et l'issue brouillard sa femme lui a dit maïda taf c'est quoi t'as avant amine qu'est ce qui te fait venir dire à dire que on peut prier pour qu'il meurt je meurt et amoura taï parce qu'il y a écrit dans le passé que soit anéantie les fautes pour anéantir les fautes on tue le fauteur c'est bien non mais qui lui a dit non elle lui a dit qu'elle lui a dit qu'il y a pas qui les fauteurs c'est les fautes comment on fait pour anéantir des fautes que je vois votre chapitre et c'est fait des gras et en plus elle lui dit on garde la fin du verset ça finit c'est j'appuie c'est baisse pour baisse toi à la fin du verset regarde fait à la fin au charime au denam et les chats ils n'existeront plus qu'ils vendaient à moukataï moche et modernes parce que les fautes n'existe plus alors les réchaïm n'existe plus et là c'est quoi le verset c'est quoi la cavale du verset bah et rahamei la vayou prie pour eux c'est pris pour me réveiller qu'ils fassent tshuva prie qu'ils fassent tshuva pour chaïm au denam et les réchaïm n'existeront plus d'accord ? il a prié pour eux et ils ont fait tshuva en plus ah mal à haut tshuva il est bon il est un tshuva il n'y a pas de tshuva tu as bien la nomine de tshuva tshuva ? alors je vais vous dire comment il s'est pris de moi les gens qui ne croient pas en la loi orale en toi tu as bien entendu les samaritains des samaritains le samaritain ou des samaritains ils sont des fesses qu'ils font des frites aux têtes et des ouf non mais si aujourd'hui actuellement un rien de bouquet il a parlé à bon rien il lui a dit active roni à carré de fin coucher d'un passé écrit dans le pas roni à cara no yalada c'est pas une réponse non ensuite une question on y a carrément on y a carrément quoi on a interagé la tara de noir et qui était C'est un bon signe ? Il est mardi, mardi, 5 ans, il y a la paracelle avant Bien sûr que c'est seulement la balle de ça parce que c'est le premier jour D'accord C'est quoi Rony ? C'est quoi Rony ? Rony est tismahi ? C'est quoi Rony ? Rony est tismahi ? Toi joyeux Hakan... kaka rata tov akkara 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 l'épreuve et d'enfants ah stéril toi est joyeuse t Fine Stérile Lohy a lada qui n'en fendut Rony a colorsuche Rony a pasa la june qui parle Rony a looks duki il demande a a la femme counselera abîmé une chume de laïa daroni parce qu'elle a pas enfanté alors doit être joyeuse c'est quoi ça on comprend pas le sens du verset soit joyeux parce que t'en fente pas remercier un film dans la courant dans le départ alors c'est pas parce que c'est même si sois joyeux même si t'en fente pas à brâler elle lui a répondu brouillard c'était un peu qu'un beau chat il ya sauté imbécile sa fille la s'est fait dans le cas regarde la fin du verset c'est pas lié l'irthi et il a bim bené chômé m'a mis bené berron la amara chm car sont nombreux les enfants de la chômé mâche de masser la femme terre c'est la réchaït plus que la femme qui est mariée qui est pudique qu'est ce que ça veut dire ce verset et la maille à un car à l'oeil hada ça veut dire quoi akara l'oeil hada elle n'entend pas ronique naissé tissant elle soit joyeuse amy sraël je domaine et chacara c'est l'oeil a d'abba nîmes la guérinane que va taille en quoi elle est à car à amy sraël en quoi elle est stérile d'enfants qui m'ont guéna m kava taille où c'est comme vous pas comme vous et à vous les ducine tous vos enfants ils vont tous leurs enfants ils vont guéna m alors nous amy sraël nous enfants sont tzadikin ils vont guéna maman c'est pourquoi c'est qu'est-ce que vous visez fait que ça d'outil là c'est comme ça d'où qu'on croit ça doit pas la racine d'être cèdex quelque part de la quoi ce qui est selon ça enfin il ya l'analyse là c'est l'équipe d'outils et puis quand il y avait raison de leur enceintre s'appuie ça doc ça doc c'était pas on avance aujourd'hui parce que là on avance tout ce qu'il a dit à rabea baou écrit quand il se sauvait d'abshalom pour qu'il soit l'homme le fils d'abshalom il voulait tuer son père ça d'une part c'est ce qu'il y a une victime d'autre part les david l'état des vores au milieu de la mer à une lettre de david lorsqu'il se sauvait de shaoul dans la grotte donc david il se sauvait d'une part de abshalom et d'autre part de charles à emma c'est à l'épreuve quel événement a eu lieu en premier mille débat c'est ça où la bêche c'était l'histoire de saoul d'abord il y avait une histoire de charles il n'était même pas encore marier la vie et l'histoire de saoul après il y avait eu son fils oui alors pourquoi dans les théélim c'est pas écrit dans l'ordre mais on verrait ça on aurait dû écrire en premier d'abord l'histoire de charles et après on aurait dû une histoire de abshalom c'est pas un éditeur le roi david quand il a écrit il n'a pas été dans l'ordre il s'en fait mieux d'abord abshalom et après il y avait une raison oui parce que peut-être qu'à ce moment là c'est plus récent pour lui donc il y fait et après david il l'a fait comme ça petit non pas petit comme ça mais bon on va lui donner la raison à mal et à tout de l'autre en citant moukine cashier les roues vous les bouquines vous n'êtes pas d'orèche les moukine vous n'expliquez pas l'effet de façon juxtaposée ça veut dire quoi nous qui avons reçu la torah orale on a une règle comment expliquer les versets une des règles ces moukine de verser qui sont juxtaposés et qu'on comprend pas la raison pour laquelle ils sont juxtaposés on déduit l'un de l'autre vous les dites d'outils vous n'avez pas la torah orale nous on a les moukine et c'est pour ça qu'on peut expliquer pourquoi les versets ils sont inversés dans l'est dans l'ordre chronologique quelle est la raison même pour nous il faut une chronologie pour tout le monde faut qu'il y ait une chronologie seulement là il y a une question il y a écrit dans les teïlims l'histoire d'afshalom avant l'histoire de shaoul alors que dans l'ordre chronologique c'était l'inverse question nous qui avons le principe de smoukine on peut arriver à comprendre pourquoi david dans les teïlims il a mis cet événement avant l'autre eux les tzoukine qui n'ont pas ça ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ne croient pas en la torah orale ils croient qu'en la torah écrite ouais dessus les samaritains les caraïques les caraïques ils sont venus à l'arrivée à côté de jérusalem à Petartikva il y a une communauté par salon de Petartikva je veux en valider nous qui expliquons les versets avec cette règle là de smoukine c'est pas difficile pour nous alors pourquoi on va mettre nous qui expliquons le smoukine David Amalekine a un verset après nous pourquoi on apprend que on explique les versets de la façon dont ils sont juxtaposés et on se sert de la juxtaposition de la torah pour apprendre l'un de l'eau d'où on apprend ça on a mal à l'inversé c'est moukine l'arrivée ça c'est de là qu'on apprend cette règle là de smoukine alors qu'est-ce qu'on apprend du fait c'est moukine l'arrivée en l'âme ils sont juxtaposés à l'éternité c'est moukine l'arc car si un homme vient te dire est-ce possible qu'un serviteur va se rebeller contre son maître Gog ou Magog c'est des serviteurs du monde, Gog ou Magog c'est un peuple qui vient de Ham Ham c'est un serviteur le petit enfant de Ham, il s'appelle Magog c'est des descendants donc Ham c'est un serviteur comment c'est possible que Gog ou Magog à la fin du temps ils vont prendre en prise sur le monde entier alors l'homme il voit un verset pareil il va dire c'est faux c'est pas possible on a juxtaposé l'histoire de Gog avec l'histoire d'Afshalom tu vois qu'Afshalom il a réussi à se rebeller contre son père il a voulu tuer son père alors je t'amène une clove d'Afshalom pour que tu comprennes que même Gog il peut se rebeller contre son père oui mais ça ne veut pas forcément dire pourquoi un avant l'autre si, non maintenant j'aurais du mettre dans l'autre chronologique j'aurais du mettre pour expliquer l'un de l'autre mais sur l'école de l'autre côté c'est pas posé bah non parce que dans ce cas là l'histoire d'Afshalom elle sera pas juxtaposée avec l'histoire de Gog ou Magog il y aura Shaul au milieu ou Shaul avant ah vous parlez en termes de psuki ou le dernier dessus là il est collé au fond de l'autre oui ahfata et morlo toi aussi réponds lui kloumyech bench et mouretbe aviv est-ce qu'il y a un père qui un fils qui se rebelle contre son père qui va le tuer carrément et là Havra tu vois que ça s'est passé la Hanami Havra là aussi ça va se passer à la fin des temps Gog il va se rebeller contre le moment qui c'est Gog ? on verra c'est Obama on continue Nouveau sujet ma il dit qu'il troisième deuxième grande ligne au milieu de la deuxième grande ligne il y a deux points ah oui 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 ok merci qu'est ce qui est écrit qu'est ce qui est écrit piya patra bechokma et Torah t'hesed al-dechona ok ? on dit ça tous les vendredis soirs à la femme la femme elle est contente elle croit qu'on parle d'elle mais en réalité on ne parle pas d'elle on parle d'Aram ysohe piya patra bechokma elle a ouvert sa bouche avec chokma avec intelligence et Torah t'hesed al-dechona non mais c'est pas vrai on parle d'elle non mais oui si on a compilé tout ça Elle a réagi un peu tard aujourd'hui qu'est ce qu'il y a ? non mais c'est trop ouais c'est trop ke neg et miyama shlomo mikraze ken ? par rapport à qui ? tu vois pas qu'on parle pas de thère par rapport à qui shlomo en parlant de kish le mot a dit ce verset en parlant d'YJ dans Israël Lo amaro elo ken ngass david aviv il parlait de David son père il a vécu dans 5 en la mine c'est des mondes mais ici en la mine il veut dire 5 états 5 situations 5 phases exactement et il a dit dans chacune de ces phases des louanges, des chansons à Hachem quelles sont les 5 phases il a habité il a vécu dans le ventre de sa mère il a dit une chira dans le ventre de sa mère il a dit une chira c'est écrit dans les théories cette louange là qu'il a dit c'est une louange qu'il a fait dans le ventre de sa mère ça peut être une raison c'est écrit la raison avant qu'il naisse c'est la première prime il y a 5 primes il y a 5 phases 5 phases 5 en la mode le premier c'est quoi ça c'est la louange qu'a fait David dans le ventre de sa mère la commande va expliquer pourquoi il est sorti il est né à l'ère du monde ça veut dire qu'il est né lorsqu'il est né et il a vu les étoiles et les constellations de Mazalot là aussi il a fait une autre louange c'est l'émane qui sont puissants qui accomplissent sa parole qui écoutent sa parole qui c'est l'armée d'Hachem les étoiles ça c'est la deuxième shira troisième shira il a tété on dit le gelé de sa mère il a vu la poitrine de sa maman et il a fait une louange n'oublie pas et n'oublie pas toutes ses bontés c'est quoi ses bontés c'est quoi la bonté de sa mère quel rapport il tète le gelé de sa mère et là il dit regarde la bonté d'Hachem quelle est la bonté d'Hachem dans le fait que l'enfant tète le gelé de sa mère il lui a fait une poitrine à la femme à l'endroit de la bina le coeur c'est la bina le coeur c'est la bina il l'a fait en haut les animaux c'est en bas oui d'où on prend le lait c'est en bas chez les animaux et chez l'homme il l'a fait en haut sur ça il a fait une louange quelle est la raison qu'il a créé la poitrine de la femme en haut et pas comme les animaux en bas Amar c'est la réponse un homme c'est debout un animal quand il s'éteint il ne s'éteint pas c'est quand ? Amar Amar tu parles au niveau physique je pense que tu es habitué comme ça si l'homme il n'avait qu'un oeil il ne se dérangerait personne Amar Rabbi Yehouda qui est de chez lui c'est à quel mais ma com elle va première raison il ne faut pas que l'homme regarde il ne faut pas que le petit bébé il regarde l'endroit qui est qui est tamé chez la femme pour ne pas qu'il voit mais c'est un enfant et alors c'est un enfant même un enfant tout ce qu'il voit l'enfant c'est ma chupière c'est ma chupière c'est ma chupière il doit renverser les gens il renverser les gens il renverser les gens il renverser les gens il renverser les gens ou ils renverser les gens nulit 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 pourquoi ils voient la nudité de la mère bien que c'est un bébé ils n'ont pas des choses qui ne sont pas bonnes les gens ils prennent les enfants à la plage il ne s'est pas grave c'est des enfants ils voient ça ils voient ça il n'a une influence très très mauvaise ils le mettent devant la télé saut un matin à marquer de chez l'oeil n'a pas mis ma commune en fait afin que il ne t'aide pas de l'endroit qui est sale un bébé va t'aider de l'endroit qui est sale c'est pas c'est pas bien ça c'était le troisième troisième premier dans le ventre deuxième point est sorti et troisième c'est quand il a vu le lait de sa mère quatrième à ben pas la tâche de charim il a vu la chute de les chaînes il a vu les réchaînes le roi kodesh à la fin des temps qui vont être punis la marche il a fait une louange à dieu et les marines d'amour à taïm il a arrêté sur les chaînes il a dit à l'élégal il a un message juste parce qu'on ne parlait pas tout à l'heure dernière étape et phase de david à melech il a vu le jour de la mort la marche sera même sur ça il a fait une chine les marines athi et h&m j'aime et locale que dalt à mes autres tu es dans la vache ta famille de ceux qui sont somptueuses ça c'est le verset on voit dans ce verset que l'on parle de la mort parce qu'on a mara même m'a d'ailleurs la mita n'aim a tout une déduit que ça a été dit sur le jour de la mort dans ce verset c'est le rapport à mara bas la suite là nous c'est pas des nains à la fin à la suite tu vois ça l'équipe tâche tire pas ne pas les loups lorsque tu vas voiler ta face ils auront peur à l'homme aura peur lorsque toi tu vois ta face c'est tout à l'heure où il va rouler lorsque tu récupères leur roi dans les chamas higvarou il mou pour voir que le contexte parle de la mort a fait mais pas au bas d'un amour et l'amour va le faire comme elle a besoin de ne pas dit il était souvent en train d'étudier devant rabichimande ben pas dit pourquoi c'est peut-être pas du monde ben pas dit c'est pas pas c'est l'argent non parce que c'est un rodeo et un roiou ouais et et son maître il a vu qu'il avait une grande et jama et j'y viens c'est qu'il y ait la torah et tous les jours c'est un verre d'or le maître il est pauvre un verre d'or tous les jours ok je viens étudier mon verre d'or il attend j'ai pas maintenant revient demain son nom de demain etc etc comme ça il a posé je te promets demain tu veux il est revenu le lendemain il a étudié le passouk la torah elle est plus chère pour moi que toutes les milliers d'or et d'argent il a vu ce passouk là il a dit c'est comme ça je veux pas d'or je veux pas d'argent je veux la torah c'est devenu un béchimande ben pas dit il a vu et il était messager ça veut dire qu'il remettait en ordre les hagadotes les histoires les chasses devant rabbi choumanevi il faisait une histoire après l'autre il faisait de l'ordre dans les histoires comme un yako quelle est l'explication de ce qui a écrit c'est quoi c'est quoi c'est quoi tous mes intestins c'est quoi tous mes intestins un souffle de vie on peut faire vivre le dessin un shama un shama une shama un shama un shama un shama un dessin un shama un shama un shama un shama un shama mais Kadjuboku c'est pas comme ça Kadjuboku il fait pas seulement un dessin il fait un dessin dans un autre quoi ? le bébé dans le vent de la mer il fait deux hommes en un il peut lui mettre dedans un esprit il peut lui mettre des intestins il peut faire vivre tout le système du corps c'est incroyable avec toute la technologie ils ont pas réussi à tout comprendre comment le système fonctionne tout ça pour avoir l'âme il est capable de le faire c'est ce qu'elle dit Kana c'est la femme de El Kana D'accord Kana c'était la mère de Shmuel En Kadosh Kasem qui en biltecha ve en tzulke lohenu il n'y a pas de saint comme Hachem qui en biltecha il n'y a d'autre à part toi ve en tzulke lohenu tzulke lohenu oui il n'y a pas d'autre que toi ve en tzulke lohenu tzulke lohenu il décide et il fait vivre tout ce qui est dessiné mais en tzulke lohenu en tzulke lohenu mais en biltecha parce qu'il n'y a pas d'autre que toi Amarabi Udabar minasya altikrek en biltecha ne dit pas en biltecha et là en levalotecha on ne peut pas t'user toute matière dans le monde il n'y a rien qui est existant à l'éternité toi pardon le roger aussi il est toute la matière aujourd'hui toute la matière du monde a une fin il n'existe pas une matière éternelle le diamant le diamant le diamant le diamant le diamant l'érosion tout c'est rose tout s'abîme on est le diamant mais celui-ci il peut s'effraie quand je dis matière c'est pas que la matière disparaît aucune matière ne peut disparaître la forme de la chose elle s'abîme il n'y a aucune chose c'est éternel en diamant c'est pareil il y en a des diamants il y en a des barista il y en a des théories il y en a des sauvages c'est éternel c'est aussi un des trucs il y a des diamants qui ont des milliers d'années l'or il faut la laisser mille ans sur la table elle va rester sur la table ça va rester de l'or avec un diamant avec un laser l'homme l'homme le fruit de ses actions l'use ça veut dire quoi ? un homme il crée un immeuble lui il va mourir l'immeuble il va exister il crée quelque chose lui il va disparaître sa création sa créature sa création elle va exister comme le principe de l'homme qui construit sa maison lui c'est lui raccourcer la vie en route ou même en lui donc l'homme qui construit sa maison construit sa maison ça lui raccourcit la vie ? oui il n'y a l'ordonnée pas et puis lui-même il construit sa maison il construit sa maison c'est écrit où ça d'abord ? ou t'as dit pas ? mais c'était un bitouille c'est tout t'as un bitouille j'ai jamais entendu je sais pas j'ai jamais entendu dis-moi l'homme lui c'est pas comme l'homme et là lui il use ses actions c'est-à-dire lui est existant et ses créatures ses créations elles sont usées et détériorées c'est 5 ces 5 qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est que mon âme bénisse il les a dit pour qui ? par rapport à qui ? il les a dit pour Hachem et pour la Nechama c'est-à-dire comment il explique ? ma la même façon que Hachem il est rempli il remplit le monde entier il n'y a pas de point dans le monde il n'y a pas d'espace dans le monde où Hachem il n'est pas inclus dedans la Nechama pareil remplit le corps entier il n'y a pas un endroit dans le corps où il n'y a pas la Nechama il n'existe pas ok la Nechama elle est de la tête au pied elle a son siège son siège aval c'est c'est elle est elle est elle est elle est mal elle se propage dans le corps entier ça dépend nefesh ruach nefesh 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 c'est le foie ruach c'est le coeur et nefesh c'est le cerveau avec une stage ce nous c'est c'est les pour ces m D'accord, maintenant tu demandes, Haye et Hrida, par quoi c'est représenté ? Bien, c'est des sphères célestes qui n'ont pas de représentation, c'est des lumières qui sont autour, elles ne sont pas dans un cli. Les Neves, les Chama, c'est des lumières intérieures, c'est dans un cli, c'est pour ça qu'il y a un cli autour. Haye et Hrida, elles ne sont pas dans un cli, donc elles peuvent être représentées par rien. Elles peuvent être au niveau, mais elles ne sont pas en bas de lumières, elles sont autour. Il n'y a aucun cli qui peut les contenir. Parce qu'il y a une tête. Voilà, t'as compris. C'est comme quelque part, pour un se juger à la poussée, il ne peut pas se matérialiser. Pareil pour créer des trucs, ça ne peut pas se matérialiser. Je crois qu'il y a une chose que je vais te dire. Une chose que je vais te dire. Qu'est-ce que chaque chose est Métaken ? Le Dibourg, la parole, c'est Métaken le Nefesh. Ok. Ensuite, on a ? Donc c'est Métaken ou Métaken ? Métaken, le plus bas. Métaken, c'est le foie. Le Dibourg, c'est Métaken le foie. C'est Métaken la Bkhinna du Nefesh. Pardon. Pas le Dibourg. Pas le Dibourg, c'est l'action. Alors, on fait le mitzvah. L'acte même de la mitzvah, c'est Métaken le Nefesh. Ok. C'est Métaken, le Dibourg. C'est Métaken, c'est Rokh. C'est Rokh. Non, c'est Rokh. Rokh, c'est Rokh. Rokh, c'est Rokh. C'est Rokh. La Kavanah, la Kavanah pshouta. La Kavanah de la mitzvah, oui. C'est Métaken le Hoh, la Nechamah. Les Kavanot des Mekoubalim, les Kavanot du Sod, les Shemot Akodesh, etc. c'est metaken chaya et qu'est ce qui est metaken la yechida ? la volonté et la simcha qu'il a dans la mitzvah c'est le plus haut niveau de tikkun dans le ma'asa mitzvah c'est metaken ta chaya et ta yechida ta yechida le plus haut niveau de la yechida c'est rerouta de liba rerouta de liba c'est la volonté du kirk c'est bien un homme qui fait la mitzvah avec envie non avec raoult non c'est rerouta c'est rerouta c'est ça qu'on voit là et c'est calculé sur les sepirods de sepirods c'est pas voulu par le coeur sepirods c'est les sepirods hein les sepirods et les sepirods et les sepirods chaque sepirod et tout il a son revoir il a son revoir il a sentent il a sentent il a sentent yechida chokmah chachem nefes roach neshama chaya yehida keter yehida chokmah chaya binah c'est neshama les six c'est un ça c'est comme ça c'est ça c'est lesquels ? les six c'est ? et les six c'est ? mafut c'est pas la parole c'est pas la parole c'est ce que j'ai dit moi ? non la définition de la parole c'est le sexe c'est le côté droit c'est le côté droit c'est le côté droit c'est le côté droit c'est la parole il y a le droit il y a une explication comme ça si tu fais la séparation si tu fais la séparation selon le corps mafut c'est pas la parole selon un livre c'est le côté droit c'est le côté droit c'est le côté droit c'est le côté droit nétzach c'est le côté droit pied gauche et mafut c'est quoi ? les prières et la malhout c'est le guibourg il y a plusieurs versions mais il y a plusieurs circuits si tu me parles dans d'autres prix notes si tu me dis qu'est-ce qui répare quoi alors tu peux me dire que le guibourg répare la malhout mais quand tu m'as fait la définition qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? la malhout c'est pas la malhout c'est pas le dibourg le dibourg c'est pas la rectification de biésof c'est à terre et païssof la plus récitation la plus récitation à terre et païssof c'est une partie du biésof couronne à terre et c'est pas aussi la purité ? c'est la purité c'est la païssof la couronne c'est pas ta vie c'est pas ta vie on est parti on a dit aujourd'hui on a dit aujourd'hui on fonce la semaine dernière on a fait une heure de cours sur trois lignes trois lignes les cinq mois on est parti mais comment en rapport avec le sikirof ? je t'ai dit ça y est nefesh malhout rouach c'est le 6 c'est ça tout ça c'est rouach on dit rouach c'est ça ? c'est ça ? non rien à voir ensuite on a nechama c'est la bina bina ou ima c'est pareil ensuite on a khaya c'est chokhmah et yekhida c'est ketel voilà les cinq on a fait des questions on a fait des questions à terre et taïsot à la dernière c'est à terre et taïsot malhout c'est à terre et taïsot malhout ketel 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 c'est la couronne c'est lequel ? c'est yekhida comment il serait paria celui-là ? par la volonté par la volonté la volonté dans la nesba il y a un grand fait douche sur ça c'est que si on a une règle que si on répare la partie supérieure automatiquement la partie inférieure est réparée donc on peut on peut on a un raccourci qui peut faire éviter toutes les kavanos de tous les métrobalisés juste en ayant la cintra dans la nesba c'est à dire si tu répare le c'est dur aussi voilà si tu répare la yekhida tu répare aussi forcément la khaya maintenant la khaya c'est les kavanos je n'ai pas l'ancam tu sais tu sais tu sais quand tu avances la tchovah et quand tu te perfectionnes entre les mots tu vas arriver à un jour où tu vas être très content de faire ta milfadji l'ulav par le du du kha du coeur de faire la milfadji c'est pas évident c'est évident c'est évident c'est évident pour certains il y a des milfadji et des milfadji tu peux attendre ça genre Shabbat mais l'ulav c'est dur une vraie simcha je ne peux pas te dire qu'avec Hachem j'ai un écroche 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 mais la simcha tu es super content tu es enthousiaste c'est élevé c'est désolé mais que ce soit sincèrement que ça soit vraiment de ton coeur c'est une vraie simcha c'est une vraie simcha ben voilà donc ce qui te sort des rech il est dur de te dire je vais attendre la simcha sans avoir fait les kavanos je crois que le fait même que tu fais la volonté d'Hachem la plus grande simcha c'est le raisonnement c'est le raisonnement c'est le raisonnement c'est pas mon raisonnement c'est Vadaï c'est pas chaud c'est pas chaud il n'y a pas plus grande kavanah que cette kavanah là il n'y a pas plus grande d'être un serviteur qu'Hachem il m'a dit et je fais je fais la volonté du maître qui nous c'est la plus grosse d'argent j'ai pas besoin de savoir ce que je fais j'ai pas besoin de savoir ce que je fais j'ai pas besoin c'est la plus grande simcha c'est la plus grande kavanah il faut pas servir il faut pas servir dans l'intention de recevoir c'est la plus grande kavanah c'est la plus grande kavanah c'est le service en soi David Amalek il voulait pas mourir on lui a montré dans la mamanah je veux pas dans la mamanah il a dit donne moi tout mon Alamaba juste dans la vie laisse moi le kavanah pourquoi ? parce qu'il voulait le service il a temps à l'Hamm avec moi sur la mamanah t'es la plus grande kavanah c'est une seule chose c'est que les hommes il y a un profit avant la chaîne quand on voit ça, le consommation est mort il est libre de vite sur le site il n'y a pas un service il n'y a pas de limous il n'y a rien du tout il y a un profit on ne peut plus servir à ça on est dans le monde on dit que c'est le monde de la consommation alors qu'en réalité on doit travailler et là bas on reçoit alors qu'on croit que ça va être truc c'est ça qui dit que quand j'ai vu une vision j'ai vu tous ceux qui étaient en haut ils étaient en bas et puis si on veut rien de consommer il faut tout donner ici et là haut on reçoit seulement c'est le but de la question du monde c'est d'arriver là haut là haut c'est à l'éternité là on travaille allez on arrive aux deux points au moins voilà donc on a dit la nechama est rempli rempli le corps entier c'est de là qu'on est parti en suite de la même façon que il voit et il n'est pas vu la nechama aussi voit et elle n'est pas vu qui c'est qui voit dans l'homme c'est l'oeil ou c'est la nechama ? c'est la nechama à travers l'oeil parce que l'oeil sans nechama il ne voit pas un mort il ne voit pas un mort il ne voit pas donc qui c'est qui voit dans l'homme ? un aveugle un aveugle c'est l'oeil qui est cassé la nechama elle ne peut pas voir s'il n'y a pas l'oeil c'est ce que j'ai dit la nechama à travers l'oeil la nechama à travers l'oeil c'est elle qui voit on a envie de la nechama de voir et ça ce que je dis c'est parce que c'est un petit niveau un homme un plus grand niveau il peut voir sans oeil il peut voir tout ni s'offre en l'âme le monde entier sans avoir le cli de l'oeil à travers le nechama même il peut voir seulement il faut arriver à un niveau où l'oeil devient spirituel l'oeil devient... non 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 si un homme il fait comme il faut il fait tout ce qu'il faut il verra des choses il verra des choses qu'il ne peut pas voir que d'autres ne voient pas il y a parashatashavu alekhtekha Ishmael ils l'ont mis dans le désert il avait soif il allait mourir qu'il a fait puisqu'il a fait il lui a ouvert l'oeil pourquoi il était aveugle ? non il y avait un puits il y avait un puits seulement cette pluie là avec ton oeil physique tu ne peux pas le voir mais il existe le puits il y a un puits ici tu ne peux pas le voir avec l'oeil physique qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a donné une vision spirituelle hop il voit le puits le puits existé le puits existé le puits c'est un es par quoi ? c'est déjà ici le potentiel le potentiel de voir une vision spirituelle il est donné à tout le monde donc à Kameleboru il est passé du potentiel à la pratique c'est tout il lui a donné la permission de voir de façon spirituelle c'est pas un es ça ? le puits le matériel le matériel avec une autre prina il y a plein de choses autour de nous qu'on ne peut pas voir il y a plein de choses qui existent qu'on ne voit pas énormément de choses comme les chédines les malachines c'est comme ça il y a plein de choses les rouxotes les esprits ils existent ils sont là on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas l'oeil pour les voir c'est des choses qu'on entend aussi qu'on n'entend pas on n'a pas ce qu'on n'a pas le bruit vous pouvez voir ? bien sûr vous avez qui même des générations de la génération d'avant ? c'est pas un an ? pourquoi il a été assez dieu ? il a enlevé le roi à l'écodech il a tout enlevé pour que les bras robes viennent à y a à côté c'est le frac qui a demandé qu'on dit enlève c'était combien à gauche et à droite ? 1000 ? 10 000 ? 100 000 ? un an ? un an ? un an ? un an ? C'est du côté gauche un an ? un an ? un an ? Ça c'est des sédines, des démons, ils veulent puiser, puiser de nos avérots, de nos puissants-là, de nos amants, de nos amants. Oh, il est tard. On est 96 là. On y va, on est 96 là. On termine jusqu'aux deux points. Allez, petite question. Af nechama roha venaniret. Ma, kadosh beaucoup zanet kola en lam gulo, de la même façon que kadosh beaucoup nourrit le monde entier, af nechama zanet kola dougus. La nechama aussi nourrit le corps entier. Si un corps peut vivre et avoir de la chaleur, c'est qu'il y a la nechama dedans. Alors quand il commence à mourir, la nechama monte des pieds, les pieds deviennent froids. Pourquoi ? Parce que la nechama sort de là-bas, elle ne donne plus la nourriture à cette partie du corps. Ça recommence à descendre des pieds et elle monte. Ma, kadosh beaucoup zanet kola, af nechama zanet kola. De la même façon que kadosh beaucoup, il est pur. Pareil, la nechama, elle est pur. Nechama zanet kola, zanet kola, zanet kola, zanet kola. Ma, kadosh beaucoup zanet kola, zanet kola, zanet kola. La plus profonde qui existe, ça veut dire une pièce cachée. Af nechama, yishabet dhadreha barim. Pareil, la nechama, elle est dans un endroit caché. Yavom, yishayesh, bochamishat, barim, malalou. Que vienne celui qui a ces cinq choses-là, c'est-à-dire la nechama qui a ces cinq particularités. Et qu'il vienne louer celui qui a ces cinq particularités, qui est boréon l'âme. C'est pour ça que la vie damelle, elle a dit, barichin, nafshi, la nechama et hachèr. Mais c'est quoi les cinq parties d'hachèr ? Cinq particularités qu'il vienne voir maintenant. Qui voit, qui n'est pas vu, qui nourrit le corps et que... Ah, ok, d'accord. Adrako, c'est sympathique du cours de l'Humara Kabbalithi.